Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Bon début du week-end sur Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Nous sommes le 30 décembre 2023 pour la deuxième livraison sportive Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Nous allons parler des Léopard, toujours dans les cadres de réaction Après la publication de la liste des 24 joueurs Nous avons Lionel Passinzao qui a réagi à cette liste Également aussi Cédric Bakambo-Bakagol qui va placer quelques mots Concernant sa participation à la Cannes Ses objectifs dans cette Cannes 2023 qui va se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire Et également aussi Cédric Bakambo sera récompensé au travers de la liste Il sera récompensé pour l'oeuvre qu'il fait avec sa fondation Donc je voulais suivre tout cela, l'introduction de la radio Top Congo FM Et puis ainsi de la radio Okapi qui va parler de réaction de Cédric Bakambo Et de la réaction de Lionel Passinzao, le gardien de but international congolais Qui joue en Ligue 2 dans la formation de Rodez Suivez et puis nous nous retrouvons à la fin pour conclure ces sujets Nous continuons avec la série des réactions de l'oléopard Après bien sûr la publication de la liste de 24 joueurs qui iront En Côte d'Ivoire pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 Après avoir écouté en exclusivité sur Top Congo FM Le sélectionneur principal de la RDC Qui a parlé des objectifs de la RDC pour cette canne Nous allons aujourd'hui écouter un gardien et un attaquant Le gardien s'appelle Lionel Passinzao, 29 ans Il s'apprête à vivre sa première phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Il a été patient depuis son arrivée dans la sélection en 2021 Il a disputé son premier match officiel en tant que titulaire tout récemment C'était face au pontire du Gabon lors des éliminatoires de la canne Et cette attente semble avoir valu la peine Car il est à quelques semaines de participer à sa première canne Et d'ailleurs comme titulaire Nous l'avons joint pour vous Nous allons écouter ses premiers mots après cette sélection Je suis très très honoré et fier d'avoir été appelé pour la canne La qualification c'était une première étape Mais avec le groupe qu'on a, je ne doute pas qu'on réalisera de très très grandes choses Pour rendre fiers tous les Congolais Et j'ai hâte de débuter la compétition et de pouvoir rendre fiers les couleurs de notre pays C'est une première canne pour moi franchement Ça va être une expérience de dingue Je suis pressé, j'ai hâte Et après comme je l'ai toujours fait depuis que je suis en sélection Je vais travailler Et si j'ai la chance de pouvoir jouer, d'être titulaire, je donnerai tout Mais je le prépare sereinement On va aller faire un stage de préparation Et on va bien se préparer tous ensemble Mais il n'y a pas forcément de stress ou quoi particulier Je suis très concentré et très focus pour être performant Voilà, c'était là Lionel Mpassiz Au portier de la RDC Il est sociétaire de la formation de Rodez en Ligue 2 française Et l'attaquant n'est plus à présenter Lui c'est Cédric Bakambou Il sera sa troisième canne L'attaquant de Galatasaray Révélation de la Liga en 2016 Espère réussir au cours de cette compétition Qui verra la RDC affronter dans le groupe F La Zambie, la Tanzanie et le Maroc Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 Les 24 commandos des Léopards de la République démocratique du Congo A la phase finale de la canne Côte d'Ivoire 2024 Sont connus depuis mercredi passé Parmi eux, Cédric Bakambou Qui croit que la République démocratique du Congo Va effectuer un beau parcours à cette compétition Il en est très confiant Concernant la Coupe d'Afrique des Nations J'espère un très beau parcours de la RDC d'abord Et un maximum de buts pour Bacagol En tout cas, je suis confiant On est une très belle équipe Ce sera une très belle compétition Les adversaires qu'on affrontera Ce sera des adversaires de qualité Donc voilà, tous à fond vers les Léopards Et quel meilleur l'emporte En tout cas, je suis confiant Et j'ai hâte d'y être Cédric Bakambou s'est également réjoui de l'attribution Du prix de la FIFPRO Merit Award A sa fondation, Fondation Cédric Bakambou Donc je suis très content, très ravi D'avoir reçu ce Merit Award Et le sentiment qui prédomine C'est celui de la fierté Donc très fier parce que Beaucoup de chemin établi depuis la création de cette fondation Et voilà, c'est de bonne augure pour la suite En tout cas, oui, je suis ému Et je suis très fier et très content D'avoir reçu ce trophée Atteint l'objectif, oui et non Oui, parce que voilà, on a établi pas mal de choses Mais non, car il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir Et ce genre de distinction C'est ce qui va nous pousser à redoubler d'efforts Et transcender notre motivation Un mot pour les jeunes qui veulent me suivre Ou qui me prennent pour exemple Franchement, le plus important dans la vie C'est d'être heureux De croire en ses rêves Car tout est possible Et surtout de ne jamais abandonner Parce que la vie est faite de hauts et de bas Et des moments faciles Et des moments beaucoup plus difficiles Et peu importe la situation que vous traversez Toujours s'accrocher Et comme je l'ai dit précédemment Croire en ses rêves C'est important d'avoir des rêves Cédric Bakambou Des propos recueillis par Jean-Jacques Abbasico La République démocrate du Congo Selon les programmes Sera un stage bloqué aux Émirats Arabes Unis Juste après les célébrations du Nouvel An Un stage qui sera ponctué par deux matchs internationaux amicaux Vendredi le 6 janvier 2024 L'Angola jouera la République démocratique du Congo Et mardi le 10 janvier Ça sera un match face au Burkina Faso Et nous terminons cette deuxième livraison de Diasco Foot du 30 décembre 2023 Par quelques informations concernant toujours la Cannes Nous savons qu'on n'aura qu'un seul joueur issu du championnat local en RDC Qui va jouer dans les Léopardes de la RDC Donc de l'équipe nationale de la RDC Il s'agit du grader de but Tsiadibadjo du Toupissant Mazembe En Glade Bear Mais au total il n'y aura que trois joueurs de la Lina Foot Ligue 1 congolaise Qui vont jouer cette Cannes Donc à part le grader de but Tsiadibadjo du Toupissant Mazembe Il y aura Valentin Noma du Saint-Eloi-Loupopo Qui va jouer pour le Burkina Faso Et puis Ibrahim Akeita du Toupissant Mazembe Avec la Mauritanie Une autre information va concerner Peut-être c'est une interrogation Nous vous prions également de donner votre avis à ce sujet Est-ce que la RDC devrait porter un maillot spécial Pour cette Cannes 2023 Qui va se dérouler en 2024 Vous savez que en 2024 ça fait rare quand même 50 ans que la RDC avait gagné la dernière Cannes C'était en 1974 du côté de l'Egypte Où la RDC avait soulevé sa deuxième Cannes Est-ce qu'il faudrait porter un maillot spécialement Pour cet événement là Ou bien on devrait garder le maillot actuel Le maillot actuel qui avait été récemment mis en vente Que les gens avaient acheté par un prix Peut-être pas très abordable Pour les communes de mortels Voilà la question donc qu'il faut se poser Si vous avez aimé ce numéro de DiastroFood spécial Réaction de Lionel Pascinzao Et de Cédric Bakamou Baka Golbert Merci de les liker Merci de commenter Nous insistons en commenter Merci également de vous abonner Pour ceux qui ne sont pas corabonnés à DiastroFood Et d'activer la petite cloche de notification Qui vous permettra de ne pas manquer Peut-être la troisième livraison Des sportifs de DiastroFood C'est 30 décembre 2023 Merci de votre attention DiastroFood vous dit au revoir et à bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est moi Sous-titres par Jérémy Diaz